Chers amis, après trois interventions, il serait utopiste de ma part de croire que mes paroles ont plus de saveurs que la frangipane qui nous attend, et que mes paroles vont exciter vos ménages beaucoup plus que la frangipane va exciter vos papilles. Donc j'essaierai d'être relativement pour. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes voeux à le personnel, les miens vis-à-vis de vous, parce qu'on se reconnaît tous, ils font partie d'une même famille, la famille de gauche, la famille socialiste bien sûr, mais celle du PRG et bien d'autres, la famille de ceux qui ne sont pas engagés, mais qui sont hommes de bonne volonté, femmes qui veulent changer cette société. Donc tous mes voeux pour vous, vos familles, vos amis, réussite dans vos entreprises. Bonne année aussi à Creil, j'y reviendrai, et bonne année aux partis socialistes. Alors oui, on a raison de dire que le PS est auprès de la vague. Mais quand il y a la tempête, et je reprends ton exemple, le creux de la vague, au creux de la vague succède la crête d'une vague. Et dans la tempête, le marin qui sait où il va, il aura le bon vent, il saura faire le juste. S'il a bien sûr le bon cap, et c'est peut-être un peu ce qui nous manque en ce moment, hommes et femmes de gauche, c'est qu'on n'a peut-être pas, on ne perçoit pas assez ce qui est notre cap. Mais au-delà des luttes d'appareils, au-delà des postures, et je dirais même, au-delà de certaines impostures, je crois qu'il faut qu'on tienne bon. Il en faut toujours pour garder la vieille maison, comme disait Léon Blum, au moment du congrès de Tours, quand le Parti communiste s'est créé par scission avec le Parti socialiste. Et on a vu ce que c'est devenu. Et on blume le Front populaire et l'alliance avec les communistes. Et puis on est tombé, quelques décennies plus tard, à 5% à une élection présidentielle. Et Mitterrand a repris le flambeau. Et il a créé, il a recréé, il a redynamisé le Parti socialiste. Et nous avons vaincu la droite en 1981. Voilà. Il y a des moments où le creux de la vague doit précéder la victoire. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui sont des fêtistes. Je suis ceux qui parient toujours sur l'espoir. Je suis de ceux qui ont l'optimisme chevillé au corps. Parce qu'il faut se battre. Les batailles que l'on perd, c'est celles que nous n'en gâchons pas. Quand on refuse le combat, quand on joue la chaise vide, on est sûr de perdre. Alors allons-y franchement. Battons-nous. Oui, il y a des primaires. Johan l'a dit. C'est nous qui les avons lancés. On peut en penser ce qu'on veut. C'est une belle réussite. C'est une réussite parce que nous avons une convergence. Il y a des valeurs qui nous unissent. Il y a un espoir de société. Alors bien sûr, il y a des sociolibéraux. Il y a des libéraux sociaux. Je ne sais pas s'ils sont chez nous d'ailleurs. Il y a des socialistes. Il y a des sociodémocrates. Il y a des sociolibertaires. Mais on a ces valeurs communes que nous devons partager et qui doivent nous permettre de nous rassembler au moment du choix ultime, c'est-à-dire désigner le représentant, notre représentant à la plus haute des magistratures au poste de président de la République. Je disais bonne année à Creil. Bonne année à Creil sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan socialiste, Johan. Bonne année à Creil parce que nous avions repris, à un moment donné, j'avais écrit ce petit slogan qui accompagnait toujours mon paraphe, « Fier d'être Creilois ». Et on l'a repris cette année, au vœu de la ville. Oui, fier d'être Creilois, Creil est un laboratoire. Creil est regardé. Creil est obsculpté. Des instituts, des cabinets ministériels nous regardent, nous suivent. J'oserais dire pour certains, nous poursuivent. Parce que nous n'y mettons personne. Nous allons de l'avant. Et si vous voulez, depuis, moi j'ai jamais connu ça en politique, dans l'Oise, et pourtant c'est arrivé. Beauvais-Compiègne s'alliait toujours contre Creil. Et dernièrement, ils sont venus nous trouver. C'est nous dire que les trois villes de l'Oise doivent s'unir, doivent créer un pôle métropolitain pour aller plus loin, pour faire en sorte que l'Oise ne soit pas le parent pauvre dans la région Hauts-de-France. Quelle reconnaissance de la part de deux sénateurs, ou ex-sénateurs, qui ont snobé Creil. Parce que Creil était la ville ouvrière. Parce que d'un côté on avait la ville préfectorale, et de l'autre côté la ville impériale. Et nous on était la ville ouvrière. Et c'est ça dont il faut que nous soyons pierres. Parce que les ouvriers ont ça de vrai. C'est de remettre toujours et toujours l'ouvrage sur le métier, sur l'enclure, dans les taux. Pour pouvoir faire de la belle ouvrage. Pour que ça devienne de la belle ouvrage. Et pensez aux faïenciers de Creil. La richesse qu'ils avaient dans leurs mains. Pour le faire d'une mode de terre, une soupière, une assiette, une théière. Qui allaient chez les mêmes bourgeois de la préfectorale ou de l'impérial. C'est ça cette image que nous devons donner à Creil. C'est ça l'image. Et on a parlé de l'axone. Je me félicite que la loi nôtre, pour penser ce qu'on veut, nous est obligés à débattre avec nos voisins. Parce qu'on a su prendre nos responsabilités. Nous avons été, Sophie et moi, les mécaniciens de cette locomotive, la réflexion intercommunale. Et Sophie a mené la réflexion sur le projet avec le maire de Saint-Marc, Jean-Marc de Brunesse. J'allais dire de belle manière. Pour qu'on sorte un document qui fixe les axes, les orientations pour notre intercommunalité, pour notre territoire. Et qui nous permet ensuite, justement, d'aller travailler, en toute connaissance de cause, avec les agglomérations de Beauvais et de Piquet. Parce que nous savons, là encore, où nous allons. Nous savons ce que nous voulons. Et puis, je voudrais, dans ce cadre de l'axone, remercier Éric Pontès. Certains, le drèves de beaufs. Alors, il me p*****. On a au moins ça en commun, Éric. C'est qu'on est des beaufs, mais toi, tu vas pas la chasse. Parce qu'Éric a compris qu'il fallait qu'il y ait au moins une femme dans le bureau de l'axo. Et que cette femme, seule, Sophie pouvait l'être. Et d'une manière tout à fait naturelle, il m'a dit qu'il laissait sa place. Voilà. Voilà ce qu'un beau politique, qui a, j'allais dire, chevillé au corps les valeurs dont je parlais tout à l'heure, voilà ce qu'un beau politique est capable de faire. Merci, Éric. Dernier point. Et pas des plus faciles. Les législatives. Vous avez compris que, on s'appelle Johan. Toujours des problèmes avec des brignons. Johan n'a pas pu en parler. Alors, il a essayé et il a très bien. Il a développé une fois, je peux pas en parler, donc je dois me taire, mais vous savez que si je me tais, j'y pense. Les législatives. Là encore, qu'est-ce que c'est que cet élu qui refuse le débat ? Qu'est-ce que c'est que cet élu qui croit que la circonscription, le siège, soit un héritage que l'on passe à son successeur ? Qu'est-ce que c'est que ce député de la République qui pense qu'il est à vie ? Dans le monde. Quand il y a une vraie démocratie, cela se passe comme ça. Il y a eu un appel à candidature, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. L'enveloppe vide. Je le disais tout à l'heure, quel que soit le résultat des législatives, il aura perdu. Il aura perdu parce qu'il a refusé le combat. Et nous, nous devons, avec Laetitia et Johan, puisqu'ils sont investis par le Parti Socialiste. Alors il faut bien à cette personne, vous savez de qui je parle, qui n'a pas tenu sa promesse de 2011 comme quoi c'était son dernier mandat. Il est une chose que nous devons avoir tous comme valeur, c'est la parole. La parole donnée vaut mieux qu'un document signé devant notaire. La parole donnée, c'est se taper dans la main et dire ok, on fait comme ça. La parole donnée, c'est le respect de soi-même. Parce que celui qui rompt la parole donnée, celui qui oulait sa parole donnée, il devient un Alzheimer personnel. Il s'oublie lui-même. Il s'oublie lui-même et il ne peut plus rien faire, il n'existe plus. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas devenir rien et continuer à exister politiquement. Donc, je vous parais peut-être très dur, mais j'ai, Johan, a cette valeur, et encore, cheville au corps de la parole donnée. J'en ai fait l'expérience. Et donc, nous pouvons le suivre. Parce que si la section de Creil est la seule qui recrute en ce moment, et on le voit bien aujourd'hui, à une heure un peu difficile pour les uns les autres, surtout pour les mamans, parce que, hein, on ne peut pas penser à ça. On voit bien qu'aujourd'hui, cette réunion amicale, conviviale, fraternelle, est une bonne chose. Et on montre qu'on va de l'avant. C'est la section de Creil, qui est celle qui a lancé le débat pour les primaires, on va se retrouver lundi prochain. Alors, on est copié maintenant par Beauvais. C'est bien. On lance une idée, on nous copie, on ne copie toujours que les meilleurs. Ça, c'est un côté chaud. Mais, si vous voulez, je crois que c'est une bonne chose. Donc, Creil, je l'avais dit il y a à peu près 7-8 mois, il faut que Creil reprenne sa place, mais après un débat démocratique. Je n'ai jamais dit qu'on voulait imposer la place de Creil. Nous ne l'avons jamais fait. Nous avons toujours, toujours respecté le débat démocratique. Et quand on a perdu, on a perdu quelques fois, on s'est soumis au débat démocratique. Et c'est, je voudrais conclure là-dessus, c'est la leçon des primaires. Quel que soit le candidat, et c'est pour ça que je regrette que Mélenchon, que je regrette que Macron n'ait pas accepté s'ils sont vraiment de gauche. S'ils appartiennent vraiment à notre...